Saviez-vous que le monoxyde de carbone, un gaz invisible et inodore, tue plus de 100 personnes chaque année, rien qu'en France ? Restez avec moi pour découvrir comment un simple capteur, pourtant non obligatoire, peut sauver des vies. Le monoxyde de carbone, au monoxyde de carbone, au monoxyde de carbone, au monoxyde de carbone, plus de 1000 personnes hospitalisées pour intoxication au monoxyde de carbone, mais ce qui est le plus important, c'est les accidents du monoxyde de carbone. Bien souvent, les pompiers arrivent trop tard. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons tester le détecteur de monoxyde de carbone de la marque Ayman. Et je vous suggère très fortement de rester sur cette vidéo et même de la partager à vos proches. Alors oui, merci le watchtime et les vues YouTube, mais le monoxyde de carbone est malheureusement quelque chose de trop peu connu, et même quand ça l'est, que c'est pris au sérieux justement en installant des détecteurs, et bien souvent ils sont mal installés. Chaque année et uniquement en France, c'est plus d'une centaine de personnes qui décèdent uniquement à cause de ce gaz. Et pourtant, en France, aucun détecteur n'est obligatoire comme c'est le cas pour la fumée. Avant de parler du détecteur en lui-même, on va commencer par apprendre ce qu'est le monoxyde de carbone. Ce que c'est exactement, d'où il provient et quels sont ses risques. J'ouvrirai ensuite le détecteur pour observer ensemble son électronique et ensuite l'installer sur homme assistant. Bon, concrètement, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui se produit lorsque quelque chose brûle sans assez d'air. Ça, c'est justement ce que l'on appelle la fameuse combustion incomplète. Je vais vous donner un exemple qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. Est-ce que tel des pyromanes que vous êtes, vous avez déjà essayé de mettre le feu à une feuille A4 ? Bon, bah je pense que beaucoup d'entre vous répondront oui. Et à un moment, vous avez probablement soufflé sur cette feuille, ce qui a éteint la flamme, mais pourtant, la feuille continue de se consommer. Et bien ça, justement, c'est un exemple de combustion incomplète qui produit donc du monoxyde de carbone. Dans ce cas-là, effectivement, ça produirait de la fumée, mais attention, il n'y a pas nécessairement besoin d'une fumée pour qu'il y ait du monoxyde de carbone. Non, au contraire, c'est un gaz invisible et inodore et c'est ce qui le rend justement si particulièrement dangereux. Et justement, en parlant de dangerosité, on va parler symptômes. Et pour cela, je vais m'exprimer en PPM qui veut dire partie pour millions. En l'occurrence, ce sera la façon de mesurer la concentration de gaz, du CO, ici, dans l'air. Imaginez que vous avez un million de petites parties d'air autour de vous. Si je vous dis que vous avez un PPM de monoxyde de carbone, ça signifie qu'une partie de ce million de parties d'air est du monoxyde de carbone. Et bien, jusqu'à 30 PPM, on peut considérer que c'est une concentration normale, non dangereuse. À partir de 30 PPM et avec une à deux heures d'exposition, les symptômes vont commencer à se manifester avec en premier des maux de tête. Ils seront de léger à modéré et pourront s'accompagner avec de la fatigue et des nausées. Aux alentours des 100 PPM, pareil, avec une heure à deux heures d'exposition, les maux de tête seront beaucoup plus forts. Et de la confusion ainsi que des vertiges peuvent commencer à intervenir. Entre 200 et 400 PPM, là, il y a un vrai danger. Et tous les symptômes précédents commencent à devenir beaucoup plus forts. Entre 400 et 800 PPM, là, on commence à avoir l'ajout de convulsions. Et après 45 minutes d'exposition assez tôt, là, on parle de danger potentiellement mortel. Puisqu'après deux heures assez tôt d'exposition, vous tomberez inconscient et rapidement, vous mourrez. Au-delà de ces taux, la durée pour provoquer ces symptômes, comme la mort, va réduire de plus en plus. Et ça peut aller extrêmement vite, puisque par exemple, à partir de 3200 PPM, vous perdrez conscience après une à deux minutes et en dix minutes, vous serez mort. Soit, si vous étiez à l'extérieur, à peine le temps de rentrer chez vous, de poser vos clés et vous serez inconscient. Alors, vous vous dites, ok, mais 3200 PPM, ça doit être absolument énorme. Eh bien, pas tant que ça, en réalité, ça peut vite s'atteindre, comme par exemple dans le cadre d'une chaudière non entretenue. Eh oui, une chaudière, c'est un entretien tous les ans. Et justement, qu'est-ce qui peut provoquer ce fameux monoxyde de carbone ? Eh bien, beaucoup de choses. Des chaudières à gaz naturel ou au propane, des chaudières à fioul, des chaudières à bois ou pelée, évidemment, une cheminée, une gazinière, four au gaz, des radiateurs au gaz, des poêles, des chauffages au pétrole ou encore les gaz d'échappement de votre voiture. Attention donc si vous avez un garage attenant à votre domicile. C'est une liste des éléments principaux. Évidemment, tout n'est pas cité parce que ce serait beaucoup trop long. Je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus. Par contre, si vous avez un des éléments de cette liste, il n'y a pas de question à se poser, vous êtes à risque et vous devez avoir des détecteurs de monoxyde de carbone. Et on va parler maintenant de son installation parce que très souvent, on voit des bêtises. Si on prend le cas d'un détecteur de fumée par exemple, lui, il va s'installer au plafond parce que la fumée monte. Le monoxyde de carbone, lui par contre, ne se comporte pas du tout de la même façon. Pour faire simple, il a à peu près le même poids que l'air. Il ne va donc pas rester en bas, il ne va donc pas monter, mais se mélanger à l'air ambiant. C'est donc pour ça que les recommandations sont toujours et doivent être toujours d'installer votre détecteur de monoxyde de carbone dans la zone de respiration. Concrètement, la zone de respiration, c'est à 1,5m, 2m du sol. Certains vous diront qu'il est possible de les installer au plafond, bien que ce ne soit pas formellement déconseillé. À titre personnel, je vous le déconseille fortement. Dans de très rares cas, ça peut effectivement être possible. Dans la majorité des cas, ça va réduire son efficacité de détection. Alors oui, certes, l'installer au plafond, ce serait certainement plus esthétique que dans votre champ visuel. Mais là, on parle quand même d'un élément de sécurité. On parle d'un gaz incolore et inodore extrêmement dangereux qui peut causer la mort. Alors est-ce que vous voulez vraiment retarder l'alerte d'une fuite pour de simples conditions esthétiques ? Si on est à risque, c'est très bien de se procurer un détecteur. Mais dans ce cas-là, on l'installe de la bonne façon. Dans la zone de respiration. Comme je vous l'ai dit, la zone de respiration, c'est donc entre 1,5m et 2m en partant du sol. Mais on va aussi éviter de le placer à proximité des fenêtres, des bouches d'aération et des portes. Parce que les courants d'air peuvent affecter la précision de la détection. On va en premier lieu installer ces détecteurs dans les pièces à risque. Donc, par exemple, là où va se trouver votre chaudière. On veille bien sûr à respecter une certaine distance entre la source et le détecteur. Environ 1,50m à 3m. Pour éviter les faux positifs. Bien sûr, vous pouvez totalement ajouter d'autres détecteurs dans des pièces de vie. Et en soi, si votre budget vous le permet, c'est même fortement conseillé. A noter tout de même qu'une humidité élevée, supérieure à 80%, peut également altérer la précision de la détection. Maintenant, vous connaissez les informations générales sur le monoxyde de carbone et sur les détecteurs. On va donc pouvoir passer au test d'un de celui-ci, le détecteur de la marque Ayman. Petit disclaimer habituel, c'est un produit qui m'a été envoyé gratuitement par le site de vente domotique d'Omadou, mon partenaire. Cependant, je n'ai aucune relation avec la marque Ayman et je peux donc dire ce que je veux. Si à la suite de ce test, vous voulez acheter le produit, vous avez un lien affilié en description. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre le lien a.wf.d en favori pour vos futurs achats sur le site d'Omadou. C'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne et ce partenariat. Bien, on va maintenant analyser ce détecteur en détail. Une fois le socle retiré, on peut voir la pile, une CR123A. Pour le test, j'ouvre le détecteur, c'est bien sûr quelque chose que je vous déconseille grandement si vous n'avez pas de connaissance en électronique. Il s'agit d'un appareil de sécurité, il serait quand même dommage de l'endommager. Après avoir retiré les 4 vis cruciformes, la première chose que l'on remarque est le système d'alarme relié par un connecteur JST au PCB. Et c'est sur celui-ci que l'on va retrouver le capteur de monoxyde de carbone électrochimique. C'est un capteur de chez Figaro, le TGS5141. Un capteur avec une durée de vie d'environ 10 ans. Ce TGS5141 a une fourchette de détection de 0 à 5000 ppm avec une déviation relevée comme inférieure à 5% entre 0 et 500 ppm. Concrètement, c'est un très bon capteur de monoxyde de carbone venant d'une société reconnue et avec de l'expérience. Ce capteur a notamment obtenu plusieurs certifications essentielles. La UL2034 qui assure que le capteur peut être utilisé en toute sécurité dans les détecteurs de monoxyde de carbone résidentiel. La EN50291 qui assure que le capteur est adapté aux détecteurs de CO en Europe. Et pour finir, la EN5431 qui signifie que le capteur peut être utilisé dans des systèmes de détection d'incendie multicapteurs. Sous ce capteur, on va donc retrouver le module Zigbee, un REX3 conçu par la société Canatech. C'est un module Zigbee qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais en parcourant la documentation, c'est un choix parfaitement adapté et ça se confirmera par la suite. Bien entendu, ce genre de produit sur batterie ne fera pas office de routeur pour votre réseau Zigbee. Ce sera donc un N-Device. Sur la surface extérieure du détecteur, on retrouve une LED d'état sur le devant qui sera bien sûr accompagnée d'une alarme autonome en cas de détection. D'après mes mesures, à environ 1 mètre de distance, le détecteur émet un bip entre 85 et 90 décibels. Vous pourrez bien sûr configurer une automatisation pour faire sonner d'autres alarmes situées plus loin dans le domicile lorsqu'un capteur CO sonnera. Et instant promo, justement, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que bientôt nous testerons plusieurs alarmes. Bon, et alors justement, je vous conseille quand même fortement de configurer une automatisation pour faire sonner d'autres alarmes plus loin dans votre domicile si votre domicile est plus grand que 40-50 mètres carrés. Parce que si vous êtes tranquillement en train de dormir et que 3 pièces plus loin votre détecteur de CO sonne, je ne suis pas sûr qu'il vous réveille. En tout cas, me concernant, c'est sûr que non. Après, bien sûr, c'est logique, le détecteur ne va pas non plus émettre 200 décibels parce que là, si vous êtes à côté, c'est sûr que vous n'avez plus de tympans. Pour finir, le détecteur a un temps de calibrage initial d'environ 1 minute. Suite à ça, il déclenchera son alarme autonome s'il constate une concentration de monoxyde de carbone entre 50 et 100 ppm pendant 60 à 90 minutes. Si la concentration se trouve entre 100 et 300 ppm, l'alarme se déclenchera entre 10 et 40 minutes. Et si on dépasse les 300 ppm, là, il faudra moins de 3 minutes pour que l'alarme se déclenche. Ce sont des délais parfaitement classiques sur ce genre de capteur, donc rien à signaler ici, c'est très bien. Lorsque la batterie de cet appareil deviendra faible, il bippera toutes les 30 secondes avec la LED d'état qui clignotera en jaune. Alors c'est bien et c'est même obligatoire pour fonctionner de manière autonome, mais bonjour le cassage d'oreille. Et si en plus ça arrive pendant que vous êtes au travail, je suis sûr que vos animaux ou vos voisins vont adorer. Donc pour ça, comme pour tous les autres appareils sur batterie de votre domicile, faites un monitoring. Traduction, faites une automatisation qui vous envoie une alerte quand les batteries passent en dessous d'un certain seuil. Le manuel précise qu'il est recommandé d'appuyer une fois par semaine sur le bouton de test et une fois par mois de nettoyer le détecteur. Plus précisément, d'aspirer pour enlever toute la poussière qui gênerait la détection. Par contre, je trouve la notice un peu problématique sur quelque chose. Alors on va peut-être me dire que je chipote un peu, mais pour moi ça a quand même son importance, notamment sur les gens qui liraient un peu vite la notice ou qui ne sont pas trop anglophones. Sur toutes les images, on nous présente le capteur installé verticalement, donnant donc l'impression qu'il s'installe au plafond. Et pourtant, quand on regarde la partie concernant le montage, 7.2, mounting. This CO alarm is suitable for wall mounting only. On nous précise bien que ce capteur est fait pour être installé uniquement sur un mur, et donc pas du tout au plafond. Je trouve donc un peu problématique que les images de la notice suggèrent une installation au plafond correspondant en plus à l'imaginaire collectif, quand ce n'est pas du tout le cas. Or je chipote peut-être un peu, mais quand même. Pour appairer votre appareil, rien de plus simple, il suffit de maintenir 5 secondes le bouton dans le petit trou sur le côté. Notez que l'outil est fourni par la marque, et donc pas besoin d'aller chercher un trombone. C'est pas grand chose, mais ça fait quand même plaisir. Côté home assistant ou de votre logiciel domotique, on retrouve l'indicateur de qualité de signal, le pourcentage de la batterie, une valeur binaire pour nous dire si la batterie est considérée comme basse, et un capteur binaire pour nous dire si du monoxyde de carbone est détecté. Mais j'avoue que j'aurais quand même aimé avoir la valeur en ppm exacte, et pas juste une simple entrée qui me dit oui ou non, il y a du CO. D'autant que ce n'est pas comme s'ils avaient utilisé un mauvais capteur, le capteur de Figaro est très bon. J'ai effectué plusieurs tests, et le détecteur, sans surprise, s'est toujours bien comporté. Effectivement, pas vraiment de surprise, le capteur de Figaro remplit parfaitement son rôle. Je n'ai pas eu non plus de problème quant aux communications Zigbee, bien au contraire, et aucun faux positif à ce jour. Maintenant, attention tout de même, réaliser des tests sur un détecteur de monoxyde de carbone, c'est toujours compliqué à réaliser de manière précise. D'autant plus que là, on n'a pas de valeur précise en ppm de retourner. Cependant, le détecteur réagit très bien aux tests, et le capteur de Figaro qui est employé a obtenu toutes les certifications nécessaires. Donc, pour ma part, je valide pleinement ce produit, et je vous le recommande si vous cherchez à vous protéger du monoxyde de carbone. Que ce soit celui-ci ou un autre. Installez-en un ou plusieurs si vous êtes à risque. Installez-les, oui, mais faites-le correctement, testez-les, et nettoyez-les. Prenez soin d'un équipement qui prend soin de votre vie. Encore une fois, si vous cherchez à vous procurer ce détecteur, vous pouvez me soutenir en passant par le lien en description, et de toute manière, je ne pense pas que vous le trouviez moins cher que sur Domadou. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide la chaîne et le référencement de la vidéo, et je crois que celle-ci a bien besoin d'être mise en avant. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ! Oh mon Dieu, je crois que mes capteurs voient des fantômes. Oh mes jeunes ! Oh mon Dieu, mon inspirateur robot a pris son indépendance. Oh mes jeunes ! Oh mon Dieu, il fait 30 degrés dans le salon. Oh mes jeunes ! Oh ba, il fait vraiment chaud ! Je découvre mon nichonne, je découvre la communauté, de te comprîtes, de tes désolences. Mais du coup, apprends-moi si ce n'est pas encore fait. Cool !